Aujourd'hui les amis on va tenter d'obtenir la plus grande et la plus grosse tornade du monde mais pour cela il va falloir commencer par lui donner à manger et le problème c'est que pour l'instant on a que des feuilles à lui donner mais c'est largement suffisant pour nous permettre d'avoir une tornade de taille humaine et si on clique on gagne évidemment encore plus d'argent et on va pouvoir redonner quelques feuilles à notre tornade pour pourquoi pas la faire grandir Donc bienvenue à tous les amis, aujourd'hui vous vous en doutez on va devoir donner énormément de choses à manger à notre tornade enfin je sais pas si vraiment elle la mange disons plus qu'elle recrute certaines choses qui vont donc lui permettre de devenir énorme Donc pour l'instant on gagne plus 13 dollars par seconde et en plus on fait quelques clics qui nous permettent évidemment de gagner bien plus et de pouvoir faire passer les feuilles maintenant au niveau 2 et de commencer à gagner des petites gemmes qui devraient nous permettre à faire des améliorations plutôt pas mal comme augmenter la vitesse de la tornade alors ça c'était avec de l'argent, les gemmes c'est ici qu'on va pouvoir les dépenser et ça pourra nous permettre d'aller un petit peu plus vite sur nos améliorations et nous faut qu'on atteigne rapidement les 8000 dollars qui vont nous permettre de recruter ces petits journaux juste là car oui je suis vraiment trop petit pour l'avoir alors là on a des pièces, on peut les collecter en regardant une pub mais pour l'instant j'en ai pas besoin puisque j'ai enfin les 8000 qui vont nous permettre de développer les journaux et là les amis on est un petit peu plus grand on va bientôt pouvoir s'attaquer aux êtres humains mais attendez d'abord on a besoin de passer les feuilles au niveau 3 j'espère les étoiles qui vont bientôt être là juste grâce aux journaux ça nous a permis de monter rapidement à plus de 10 000 et bref là on a la possibilité d'augmenter les revenus des objets de plus de 2% mais également, qu'est-ce que c'est ça ? objet 1 et 3, ah d'accord mais ça c'est parfait pour nous vu qu'on a que des objets de pour l'instant 1 et 2 puissance destructrice augmenter les revenus de l'objet 4 et 6 ok pour l'instant ça sert à rien que je le prenne et augmenter la probabilité de détruire la banque de plus de 2% ah c'est, on va pouvoir détruire des banques alors on va réaugmenter la vitesse du vent comme ça c'est fait et on va pouvoir donc pour la première fois utiliser nos gemmes afin d'augmenter le temps de revenus double plus de 0,5 minute apparemment bon encore faudrait-il que je l'active en tout cas une chose est sûre les amis c'est qu'il est temps pour nous de faire nos premières améliorations de journaux et on est passé à plus de 177 par seconde et autant vous dire que là, ça fuse alors on va également essayer de terminer les feuilles le plus rapidement possible comme ça on est bien et peut-être qu'on aura un petit bonus si on arrive au bout des 5 étoiles il ne nous reste plus une seule ligne droite d'amélioration et ça sera bon. Bon là j'ai 16 000 ça devrait suffire, attention on augmente les feuilles au niveau max ah il me reste encore un truc c'est bon, boum c'est bon et on a la possibilité de les réinitialiser pour sûrement augmenter encore plus alors je ne vais pas le faire maintenant, on le fera quand on aura énormément d'argent nous les amis maintenant il faut absolument qu'on se dirige vers la boîte histoire d'évidemment devenir un petit peu plus grand car pour l'instant on n'est même pas capable d'aller chercher la moto juste là donc allez go, augmentez les journaux plusieurs fois comme ça ça va nous permettre de passer à plus 614 par seconde c'est quasiment plus que les feuilles et apparemment on a la possibilité de récolter 48 000 car apparemment une autre tornade a détruit la banque ok, il y a plusieurs tornades ici ouais, nous on n'est pas encore prêt pour détruire les banques en attendant on va essayer de s'occuper de cette petite moto mais pour cela il va falloir vraiment prendre les boîtes alors je vais rocher les 140 000 je vais arrêter de dépenser mon argent il faut absolument que je me concentre sur les items suivants parce que c'est à chaque fois ça qui va nous permettre de vraiment progresser bien plus et c'est parti pour les boîtes waouh, ok, directement c'est plus 572 par seconde ça ça nous met plutôt bien et on a la possibilité de partir sur une nouvelle scène sauf qu'il nous faut 62 trions alors autant vous dire que pour l'instant on n'en a pas du tout la possibilité mais c'est pas grave on va augmenter les boîtes une fois et c'est tout parce que je n'ai plus d'argent donc là d'ici plus on va pouvoir récolter les déchets c'est une très bonne nouvelle sauf qu'il faut 2 millions de thunes le truc c'est que bon ça va on augmente pas mal on est à 4000 par seconde plus tous les clics que je fais du coup c'est bien plus on va essayer de terminer les journaux le plus rapidement possible mais peut-être que je devrais me concentrer sur les améliorations surtout qu'on a la possibilité d'avoir de l'argent gratos alors on prend je vais augmenter la vitesse de la tornade aussi une fois ça pourra servir éventuellement ça bon j'étais en route jusqu'à économiser 2 millions mais finalement j'ai envie de tout dépenser dans les journaux pour pourquoi pas les terminer ça y est j'ai la possibilité donc de faire des rebirths oh revenu x4 ah mais ça vaut le coup en fait les rebirths valent vraiment le coup en attendant on va s'occuper des boîtes plutôt et là les amis regardez notre argent à quelle vitesse elle monte et le pire c'est qu'on a vraiment pas attaqué les êtres humains encore et on n'en a pas la possibilité ils sont juste là-bas je vais les avoir bientôt bon allez on passe aux choses sérieuses on prend maintenant les déchets et notre tornade a pris une toute autre allure et là les amis elle est prête à les attaquer regardez on est juste devant cette personne qui n'a rien à faire donc oui on va aller les attaquer en attendant regardez on fait des millions d'argent d'une manière très très rapide alors on a apparemment une banque 1,6 millions grâce à la banque on va augmenter les déchets deux fois et maintenant on gagne plus de 30 000 par seconde plus tous mes clics évidemment alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'augmenter quelques petits trucs ici notamment encore la vitesse de la tornade deux fois et on va essayer de faire un petit peu tout le reste tant que c'est pas trop cher là par exemple ça le truc c'est que ça me sert à rien je crois bon je vais quand même le faire beaucoup d'argent pour les banques ok ça en prend et les amis on va bientôt pouvoir commencer à prendre les personnes sauf que c'est 26 millions qu'il nous faut allez go essayer de terminer les boîtes il va nous falloir ouais un petit peu plus d'argent je pense c'est vrai 5 millions allez 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 oh non pile ce qu'il fallait même j'avais un peu plus on a les boîtes maintenant au niveau maximum enfin les cartons et on va donc pouvoir s'attaquer aux déchets mais là je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les personnes et donc économiser là le problème c'est qu'il faut monter à 26 millions c'est juste énorme mais on devrait y arriver d'ici peu alors du coup j'ai également eu quelques petites ah je peux réduire les coûts de recherche ça peut être pas mal ça a moins 2,5% sur tout ce qu'on achète donc c'est plutôt pas mal et ça y est les amis on a la possibilité enfin d'amener nos propres humains dans nos tornades et là par contre le temps a complètement changé les humains sont actuellement en train de tourner autour c'est juste incroyable ok on est bien il me reste 10 millions j'ai pas la possibilité ah si je peux améliorer les personnes directement donc on le fait ils nous permettent d'avoir plus 105 000 par seconde juste pour une amélioration de l'humain c'est juste incroyable voilà il faut 320 millions pour les arbres c'est juste énorme c'est juste vraiment beaucoup j'ai 110 millions j'ai économisé mais bon je pense que là le mieux c'est vraiment de commencer à acheter un petit peu tout là de faire des ah ouais d'accord ah ouais j'ai acheté une fois ce truc c'est monté à 74 millions c'est énorme en fait il faut faire voilà là quand c'est 34 millions tout arrête je fais quelques petites upgrades mais on va pas tout dépenser non plus ah je doutais trop cher maintenant bon on va augmenter ça comme ça on gagne plus de revenus sur les premiers objets même si franchement peut-être ça vaut pas tout le temps le coup parce que les premiers objets ils donnent pas grand chose alors que du 4 au 6 c'est un peu mieux juste 2% du 4 au 6 c'est lequel ? 4 au 6 c'est personne arbre et le suivant qu'on aura ah non attendez ça commence aux déchets et ça y est j'ai la possibilité donc de prendre nos premiers arbres en espérant que ce ne soit pas que de simples sapins je crois que les sapins c'est déjà pas mal allez c'est parti oh pour l'instant c'est les arbres de la ville comme ça wow ils sont tous en train de se faire recruter dans mon équipe et on est encore vraiment petits à l'échelle d'une ville ah il nous faut bien plus alors attendez on va collecter un petit peu d'argent juste là et les amis c'est parti pour faire notre première immigration d'arbres qui nous permet d'avoir plus 1,17 millions c'est juste élan par seconde on est rendu à donc plus de 3 millions par seconde plus tous mes clics eh ben franchement c'est pas trop mal on a déjà mis à dépenser on va le faire immédiatement on a la possibilité de réduire le coût de recherche ça c'est cool enlève moi l'éclair il veut absolument que je parle des pubs augmenter la probabilité de ré non on va faire celui-là de 4 au 6 ça nous permet d'augmenter nos revenus sur l'arbre les personnes et les déchets en tout cas tout a été mis au max des feuilles aux déchets il nous manque plus que les personnes les personnes sont au niveau 10 donc il va falloir faire quelques améliorations et pas mal de clics surtout alors la banque elle va nous donner combien 227 millions ok c'est nommé bien donc allez go terminer les humains on est à plus 2,19 millions pour les humains c'est pas mal alors j'ai peut-être assez pour finir les humains ah oui c'est bon pile pile assez et ensuite ça sera du coup les motos enfin la moto qui est toujours là je ne sais pas comment elle survit mais on est quand même en train de l'englottir quasiment bon on va bientôt pouvoir la prendre oh les humains ça va être incroyable au niveau de recherche vitesse du vent améliorée vitesse du vent améliorée deux fois on est rendu à plus 16% quand même de vitesse du vent c'est plutôt pas mal je vais essayer de faire un peu tout ici mais le problème c'est que ça se compte en milliards maintenant ah c'est très cher c'est extrêmement cher bon je peux augmenter les arbres ça c'est cool boum elles sont passées à deux étoiles elles permettent d'avoir plus de 5 millions par seconde c'est trop stylé bon allez maintenant objectif motocyclette et c'est bon j'en ai la possibilité 3,8 milliards afin d'avoir une tornade ultra puissante maintenant alors là par contre bon du coup la moto qui est en bas elle n'y est plus ou alors elle est dedans on la voit plus en tout cas il y en a qui tournent autour de moi c'est sûr ou plutôt qui rentre directement à l'intérieur alors comment ça se passe là on gagne plus de 26 millions par seconde et on va devoir prendre des voitures après mais c'est extrêmement cher donc il pourrait terminer terminer les arbres je pense mais moi les amis ce que je vous propose c'est de prendre pourquoi pas un 22 euros de gemme comme ça on va pouvoir prendre de l'argent ici par contre il va falloir attendre une heure pour pouvoir le refaire je pense non même pas c'est bon non c'est bon apparemment c'est bon ok donc on est bon alors là j'ai pas mal d'argent on peut directement prendre les voitures waouh ok c'est pas mal allez go terminer les arbres bon là j'en ai la possibilité il me reste encore pas mal d'argent quoique j'ai quasiment tout dépensé allez go faire les motos ça va pas passer malheureusement va falloir bien plus la banque me permet d'avoir 8 milliards on prend on prend les motos et c'est parti on fait quelques clics pour voir ouais on gagne pas mal mais attendez attendez on va reprendre ça si je prends pour 100 oh ça donne bien plus ça attendez on va prendre ça alors là par contre ce qui peut être intéressant c'est d'augmenter la vitesse du vent plusieurs fois parce que là on en a bien assez d'argent pour le faire alors ça aussi on va le faire une ou deux fois on pourra également augmenter ça pourquoi pas alors je vais le faire comme ça ça va me permettre d'acheter des trucs moins cher alors attention parce que faut pas dépenser nos gemmes quand même bon ça va elle coûte pas très cher oh ça y est j'ai les moins 50% sur tous mes achats c'est incroyable bon on pourrait augmenter tant de revenus double mais ça vu que je l'utilise pas depuis le début il y a peut-être pas besoin et ça c'est l'argent gratuit alors je sais pas quand c'est qu'on a de l'argent gratuit bref on va aller dépenser notre argent donc on a la possibilité d'augmenter la moto au niveau max je pense boum c'est bon la voiture au niveau max aussi et on peut même déverrouiller le bus alors attendez je mets la voiture au niveau max oula attendez parce que j'ai plus un ordre d'argent hop hop c'est bon la voiture au max je débloque le bus et notre tornade devient extraordinaire les amis de la taille des immeubles juste à côté ah non ça on peut pas y aller encore par contre maintenant quand on regarde l'immeuble à côté on est quasiment plus haut que lui et l'antenne là-bas on va bientôt pouvoir la dépasser ok voilà je pense que la ville est quasiment toute engloutie alors comment ça se passe le bus ça coûte cher évidemment les maisons maintenant c'est 5,6 trions donc ça va on va pouvoir l'avoir très peu de temps vu que là rien qu'en dépensant 55 j'aime j'ai la possibilité d'en avoir 50 donc autant dire qu'on peut déverrouiller la maison et là les amis nous avons une évolution de tornades juste incroyable alors comment ça se passe ah j'ai la possibilité de passer là ou pas ah non il me faut 62 trions ok donc tant qu'à faire on va économiser on va essayer de monter à 62 trions comme ça on prend directement la prochaine scène pour avoir des tornades encore plus dingues et ça y est les amis j'ai la possibilité donc de déverrouiller celle-là qui va nous permettre donc d'avoir une tornade encore plus incroyable mais pour cela il va falloir alors attendez j'ai gardé mon argent ah non j'ai pas gardé mon argent sauf que maintenant mon argent me rapporte déjà plus de 94 milliards par seconde ah ouais donc on commence directement ici avec des papiers qui coûtent déjà très très cher l'avantage c'est que j'ai de l'argent à prendre ici directement mais qui me donne pas assez si on veut des canettes il va falloir dépenser avec des gels et c'est parti donc avec 555 trions c'est pas mal pour commencer on débloque direct les canettes ah ouais d'accord maintenant ça se compte en AA pour avoir les cartons bon on va se contenter du papier pour l'instant ce sera déjà pas mal alors est-ce qu'on a perdu la vitesse de la tornade ou pas non on a tout gardé apparemment ah non pas là donc on va devoir faire de nouvelles recherches par contre ça ça reste donc ça peut être intéressant de te mettre au maximum boum on va tant qu'à faire autant aller chercher le carton à 1,4 AA c'est parti boum ok on a grandi un petit peu on a un petit peu plus de mouvement et maintenant on va s'attaquer au bidon d'huile mais pour cela il nous faut 20 ah alors autant vous dire que là va falloir aller chercher ça je pense oui c'est bon là là j'ai de l'argent assez pour pouvoir avoir les bidons d'huile et même à mon avis terminer les canettes alors on va terminer les canettes bam comme ça hop hop c'est bon c'est fait bon maintenant on est passé à de l'argent en AB c'est sûrement beaucoup alors c'est parti pour des verrouiller les personnes qui sont dans ce village finalement complètement gouti et on a même la possibilité d'avoir directement les arbres les amis alors là on va à une vitesse de fou quand même grâce au gem on va même encore en dépenser tac comme ça je pouvais prendre le truc le plus cher mais je pense que ça vaut pas le coup parce que alors attendez il faut monter à 38 ah mais là c'est cher ok là ça aurait peut-être valu le coup que je le fasse du coup bon on va on va dépenser notre argent et ça y est nous avons les 38 AB pour pouvoir débloquer les motos et une tornade qui commence à rouiller et qui est quand même extrêmement belle hop la banque nous permet d'avoir plus 4,9 allez go de se prendre les voitures pour 440 AB oh la taille de la tornade boum ah j'ai pas réussi à avoir de ces toiles on va pouvoir les avoir d'ici peu on gagne tellement d'argent on a la possibilité d'avoir le bus oh la 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 taille et on va pouvoir passer à la prochaine scène à 620 AC on peut donc débloquer la maison boum et on a dit pour la prochaine scène ah non c'est 620 AC bon c'est pas grave on va les farmer comme ça ça devrait le faire en tout cas on a atteint notre niveau max sur cette deuxième scène et ça y est les amis on peut donc y aller hop c'est parti alors c'est quoi là directement qu'on a alors bon évidemment l'argent ça ne veut plus rien dire maintenant alors 234 je peux acheter les déchets maintenant il nous faut 2,6 AE ah c'est pas quoi ça 2,6 AE donc euh ok on va pas les avoir avec ça je vais prendre celui-là au pire 13 AE ça a l'air pas mal on prend les personnes autour de notre tornade et attention parce que là la prochaine évolution on va faire de notre tornade à mon avis quelque chose d'assez incroyable alors c'est combien ? c'est 32 AE pour avoir les arbres je devrais pouvoir les avoir comme ça 32 ouais c'est bon ça va passer je suis à 33 AE parfait attention arbre et la baume ah ouais on a un ah ouais il est énorme là attendez non c'est pas ça regardez moi ça allez go débloquer les motos boum c'est la même que juste avant mais en bleu maintenant alors on y va donc pour les voitures l'avant avant dernier objet de ce jeu on va pouvoir avoir les bus ensuite mais pour cela on va reprendre de l'argent les bus enfin les maisons carrément on va dépenser tout notre argent et les amis on va attendre un petit peu je pense non quoi que on peut peut-être acheter là 6,20 AG on va voir si on peut les avoir 6,20 AG oui je peux les avoir boum on a la possibilité de déverrouiller encore une nouvelle scène et c'est parti donc pour cette nouvelle scène et c'est la même que le début donc les amis je crois que ça y est on a fait le tour du jeu on a débloqué toutes les scènes bon merci les j'aime quand même sinon ça nous aurait pris à mon avis un mois de vidéo c'était Redkill ciao tout le monde merci